Hello, c'est Galaté ! Je m'adresse ici au vigneron, au professionnel du vin intelligent. Et si le mot intelligent t'écorche les oreilles, c'est pas grave. En fait, ça veut dire à ceux qui sont réveillés, à ceux qui se posent certaines questions, à ceux qui, même s'ils peuvent être un peu démoralisés par la situation, de toute façon ont confiance en des solutions, puisque c'est pas la première crise que traverse le monde, ou que traverse le monde du vin. Et quand on est dans le vin, c'est qu'on a un héritage familial, c'est qu'on est aussi, tu sais, la terre ne nous appartient pas, on appartient à la terre, et par rapport à ça, on a reçu ce cadeau-là de nos ancêtres, que ce soit par rapport au sang, ou que ce soit par rapport à un héritage culturel, quand on aime une région dans le vin. Et donc, on est intelligent dans le sens où on a ce fameux bon sens paysan, qu'il manque tant à beaucoup de nos contemporains. Bref, bienvenue ici. Comme le titre l'annonce, on va parler de vendre son vin en primeur, et il y a eu une grosse, grosse excroquerie qui nous a fait croire. Alors, je ne te parle pas de toutes les excroqueries, je pourrais te faire une journée de live là-dessus. Mais, si tu veux, on nous fait croire des choses qui s'en faussent, et en particulier que seuls les grands crus de Bordeaux peuvent vendre en primeur. Pourquoi ? Pourquoi toi qui es en Beaujolais ? Pourquoi toi qui es en Corbière ? Pourquoi toi qui es en Bourgogne, en Alsace, en Loire ? Pourquoi toi ? Bordel ! Aïe, je me suis fait mal ! Pourquoi tu ne pourrais pas vendre en primeur ? Voilà, et démanquer les fausses croyances, c'est la meilleure façon d'avancer, c'est la meilleure façon d'ouvrir une porte vers un espace de solutions, d'opportunités que tu n'aurais même pas imaginé. Et le problème actuel de beaucoup de professionnels, de beaucoup de vignerons, c'est qu'ils sont au bout, si tu veux. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont travaillé plus, ils ont fait des heures, ils n'ont plus de week-end, plus de vacances, plus de salaire, plus de marge, plus rien, bordel ! Et donc, ça veut bien dire, quand tu es au bout du bout du bout de ta life, qu'il est temps d'ouvrir une porte vers ta life, la partie suivante de ta vie, et pour ça, il faut défoncer les fausses croyances, et Dieu sait si c'est inconfortable, mais pourtant nécessaire. Bref, je te dis, je pourrais, sur ce sujet-là, je pourrais te faire des lives d'heures et d'heures, c'est pour ça que j'ai des groupes et des clubs de vignerons, et on échange régulièrement ensemble. Donc, en trois points, ici, en trois points, maintenant, je vais te montrer comment tu peux vendre ton vin en primeur. Ça se fait par étapes, ça ne se fait pas comme ça, tu ne vas pas décider le mois prochain de vendre en primeur. Enfin, si, tu le décides maintenant, mais le temps que ça se mette en place, alors, si tu étais dans l'ancienne économie, tu serais parti pour dix ans de sacerdoces, là, ça peut se faire franchement en un an, ce qui est génialissime, parce que ça change ta vie en matière de trésorerie, le fait de vendre en primeur, ça change énormément de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait en trois étapes ? Évidemment, pour les mettre en place, ça demande du temps et de l'accompagnement. Mais la première étape, c'est de créer une audience, bien sûr. C'est-à-dire qu'avant, tu comptais, fausse croyance, sur le journaliste, je ne vais pas dire de nom là, mais un tel qui allait parler de mon vin, mettre un sang, et du coup, mon vin allait se vendre tout seul, ou sur une médaille, ou sur un autre, quelqu'un d'autre. La solution était à l'extérieur de toi. Je ne vais pas retomber, je me suis fait mal. La solution est à l'intérieur de toi, c'est à toi de créer ta planète d'audience. C'est bien, ça m'éclasse. Mais énergétiquement, c'est ça, cette libération qui t'est demandé. Comment tu fais ? Tu prends un micro, tu mets ta bougne, voilà, j'ai mis du rouge à lèvres, mais tu te coiffes à peu près bien, si tu es un homme, tu te rases à peu près bien, tu choisis un joli truc, et tu parles de ton vin. Puisque le deuxième point pour que cette audience se grossisse de façon phénoménale, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, c'est voir ce drive intérieur, cette énergie que j'ai envers toi, ce matin à te partager, c'est parce que ça vient, ça vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de moi. Et au-delà de moi, ça vient de mes ancêtres, ça vient de toutes mes expériences dans ce monde du vin. Ça vient, je te dis, je vais pas te donner mon âge, mais ma famille a 200 ans d'histoire dans le vin. C'est presque comme si 200 ans d'histoire te parlait au travers de moi dans un angle très particulier qui est moi. Et ça, ça te donne un drive, ça te donne une énergie qui forcément à un moment donné est fédératrice, surtout dans la période actuelle. Et quand tu fais un vin, quand tu fais un vin premium, un champagne premium, un spiritu artisanal premium, une bière artisanale, tu y mets de toi, c'est ta perception à toi. C'est comme un artiste qui fait un tableau, il va le faire d'une certaine façon, un autre va le faire d'une autre façon. Donc un, l'audience, c'est ta responsabilité. 2. Le drive d'y mettre de toi, de ton identité pour présenter ton vin. Ton vin est le reflet de ta vie et de la vie si tu es depuis 5 générations sur un terroir et de la vie de tes ancêtres. Et c'est ton rôle de passer le relais. Donc forcément, cette notion d'identité va te donner le drive, l'énergie, le magnétisme de faire grossir cette audience. Et 3. Père simple, tu y mets des actions. Et c'est toi qui choisis l'action en fonction de ce que tu veux faire. Donc si tu veux vendre ton vin en primeur, tu le vends en primeur. Si au départ, ça te paraît un peu too much, tu peux juste vendre tout simplement ton vin un peu plus en direct avec un peu moins d'intermédiaires et du coup, augmenter un peu tes marges. Tu peux le faire que ce soit en France ou à l'export. Et tu peux également avoir une action encore plus simple. Si tu n'y es pas déjà, mais en principe, les gens qui me suivent ici sont déjà dans le groupe des vignerons et des professionnels du vin intelligent, c'est complètement gratuit, je partage beaucoup de contenu ici. Et si tu n'y es pas, rejoins-nous vite, tu vas trouver le lien par-ci, par-là. Mais surtout, surtout, passe à l'action. Comment tu veux, toi, avec ton identité, et cette décision, c'est plus qu'une volonté, c'est vraiment une décision de construire une audience en communiquant ta passion pour ton vin, ton implication totale dans la création et le partage et le succès et le rayonnement mondial de ton vin. Forcément, si tu veux enclencher des passages à l'action entre toi et ton audience, il faut que toi-même, tu débloques, tu laisses ce putain de... Pardon. Ce blocage qui ferait que tu regardes mes vidéos, tu regardes mes vidéos, mais pas d'action. Est-ce que tu veux une audience molle ou est-ce que tu veux une audience qui t'achète ton vin en primeur ? Donc, ça demande des passages à l'action et pour ça, il faut que toi-même, tu te mettes en marche. Parce qu'on l'a bien vu en introduction de cette vidéo, si tu ne fais rien, il ne se passe rien et en ce moment, tu ne peux pas faire plus. Ça fait 20 ans que tu as essayé de faire plus, de faire plus vite, de travailler... Enfin bref, je ne te refais pas le truc et tu vois bien que c'est une impasse et que même si tu vends déjà bien tes vins, même si tu as déjà des clients fans, tu sens bien que tu donnes, tu donnes, mais le recevoir peut être un petit peu fermé et à un moment donné, ce qu'on appelle ces poussifs, tu vois, c'est comme quand tu nous pompes comme ça, tu sens que ça tire un peu sur le moteur et le moteur, c'est toi. La première ressource écologique de ton vignoble, c'est toi. Donc, il est temps que ça se fluidifie, il est temps que tu aies cette audience qui se connecte mathétiquement à l'identité de ton vin, à l'héritage, à ce patrimoine culturel que tu as entre les mains par rapport à l'identité unique de ton vin et de ton talent de vigneron et que par rapport à ça, tu poses des actions, toi, pour que ton audience en pose aussi que ce soit d'acheter ton vin, de réserver ton vin, de le payer en primeur, de venir te voir cet été, etc. Bref, tout est possible dans la mesure où tu avances par étape et l'étape que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre un rendez-vous au téléphone avec le lien que je vais te mettre ci-dessous. On va faire un point sur ta situation et on va voir en fonction. Si je ne peux pas t'aider, je ne peux pas t'aider, tu vois, on aura discuté, c'est ok, mais si je peux t'aider en fonction de ta situation, on va pouvoir te guider efficacement vers l'étape d'après. C'est ça la nouvelle école du médium. Ciao ! printemps et lilas, je suis heureux et je fredonne. Demain, je la vois, elle m'a dit oui au téléphone. Il y a des regards qui parlent de soleil, mais je ne les accroche pas. Écoule mon espoir, sucré comme le miel, je lui dirai mes mots tout bas. Les gens dans la rue sont agacés par mon enfreint. Je suis l'inconnu qui ose éclairer leur matin. Je ris comme un idiot, je siffle bêtement et je regarde la cité. Le temps me paraît beau, je ne sens pas le vent et je respire l'air mouillé. Printemps, elle est là, je suis heureux et je fredonne. Demain, je la vois, elle m'a dit oui au téléphone.